Sous-titrage ST' 501 Et j'ai pas le temps de demander une permission à son maître Attends, cette broche avec un chocobo que tu portes, t'es du groupe de Martha ? Bien, elle m'en voudra pas de t'utiliser, surtout si on parle de loups On a déjà essayé de le faire nous-mêmes On a posé un appât en pensant pouvoir tous les massacrer d'un coup Mais on s'attendait pas à avoir une si grosse meute de loups Le fléau noir en est la cause Ils ont dû quitter leur habitat dévasté On espérait que des bêtes affamées soient des proies faciles On était bien trop optimistes Martha a dû flair, tu dois être digne de confiance Si t'as une minute, débarrasse-nous-en D'accord, je me charge de votre problème de loups affamés Bien, je remercierai Martha Je suis prêt à parier que ces fichus monstres sont encore dans le coin Sur les restes de l'appât Quand tu les auras tous exterminés Va voir mon ami qui est juste après le pont Brice, il s'appelle Il sera content de savoir qu'il peut passer Bon, je compte sur toi Ils ont l'air affamés Il n'y a plus qu'à trouver Brice Et lui dire que c'est bon On est dans un sacré dé Vous êtes Brice ? Que me veux-tu, pourvoyeur ? Votre ami m'a demandé de tuer les loups Alors je me suis débarrassé d'eux T'es en train de me dire qu'un seul pourvoyeur s'est fait toute la meute Mais en fait, sans ça, tu ne serais pas de ce côté du pont T'es du genre balèze, toi Ah, Frédéric, ce vieux renard J'aurais jamais eu l'idée d'envoyer un pourvoyeur contre ces bêtes Tu as bien travaillé, pourvoyeur N'oublie pas de remercier ton maître pour nous Sous-titres par Jérémy Diaz